Nous annonçons que le système médical de Gaza se défendrait. Nous demandons instantanément à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'ils autorisent davantage de fournitures, notamment du carburant, des médicaments, des fournitures médicales, de la nourriture et de l'eau potable à Gaza. Et pour qu'ils permettent aux personnels blessés d'être transférés en Égypte et d'y recevoir un traitement. Et pour qu'ils autorisent également les volontaires médicaux à entrer à Gaza pour soutenir les équipes médicales qui s'y trouvent.